Bonsoir à tous, voilà, moi ça me fait plaisir de vous voir tous ici réunis parce qu'à chaque fois ça montre le début d'une grande aventure, c'est une aventure que moi je connais depuis très longtemps parce que j'ai commencé les campagnes il y a bien, je vais passer sur le temps, mais je suis heureuse de retrouver des gens qui nous accompagnent, des militants qui sont là dans la salle et comme a dit Rémi, des gens qui ont décidé de ne pas continuer l'aventure avec nous, mais qui je sais seront à nos côtés avec leur expérience et leur proposition et ça c'est très important. Alors avec les membres, la partie de progrès que je représente ainsi que les personnalités, nous avons mis pour certains dix ans, dix ans de notre ville à l'action municipale, au service de la population, pour Montbeuge, pour nous ça a été très important, ça a été vraiment important parce que Rémi l'a dit, nous avons trouvé une situation qui était difficile. A l'époque, un peu plus jeune, je finissais mes études et quand je suis revenu à Montbeuge, contrainte et forcée, car j'avais trouvé du travail à Montbeuge et je revenais à Contrecoeur, et bien il était important qu'on puisse modifier l'image de cette ville et lorsque l'on allait faire l'extérieur, on n'avait pas forte et bonne presse. Moi je pense qu'on a réussi et je crois qu'il ne faut pas rougir du travail qui a été accompli parce qu'on l'a fait tous ensemble, avec beaucoup de cœur, avec nos moyens, qui n'étaient pas très nombreux, mais surtout avec des idées. Et puis grâce à vous, les habitants, les militants qui êtes là, il a fallu se remettre en question souvent, il a fallu porter des projets, se battre pour aller chercher des financements et puis toujours être audacieux. Je pense que c'est ce qui a caractérisé nos équipes, qu'elles soient de 2001, de 2008 et celles qui nous accompagnent ici maintenant, et bien c'est l'audace que nous avons et toujours la faculté de se projeter vers l'avenir. Mais en ayant toujours en tête que depuis 10 ans, la population a changé, il y a beaucoup de jeunes qui ont connu, on l'a dit souvent, qui ont connu les mêmes élus. Donc il est important que cette liste soit renouvelée. Nous avons de la jeunesse, nous avons de la diversité, c'est parfait et nous avons aussi de nouvelles idées parce que de nouveaux sentiments. Et puis des professions qui vont nous apporter énormément de choses. Voilà, je crois que nous avons tous les facteurs qui sont rassemblés pour être dynamiques à votre service, au service de la population et puis qu'on ne peut pas abandonner notre ville. Les projets, ils sont là. Vous avez vu cette mutation extraordinaire, il y a encore beaucoup à faire. Et nous avons encore d'autres tiroirs, énormément de projets à mettre en perspective. Donc il est important que nous puissions, et bien continuer de les faire progresser. Et puis, j'en reviendrai, il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai vécu une expérience un peu traumatisante. C'est-à-dire que j'ai été confrontée à des gens qui sont candidats et puis qui ont exposé le catalogue de leur projet pour la ville de Maubeuge. Et bien, je suis un peu traumatisée parce que je me dis que certains n'ont vraiment rien compris à notre ville, n'ont rien compris à nos institutions. Et il faut impérativement que ça reste dans le passé parce que tout le passé que j'ai entendu, les termes passistes, ça ne peut plus exister à Maubeuge. Il faut que l'image de Maubeuge change. Elle a déjà commencé et ça n'est pas fini. Et grâce à vous, grâce à l'équipe qui est là, et bien tout ça, ça va changer. Bon, merci. 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 Merci.